bonjour les gens on se retrouve pour la suite de haut d'un sphère donc nous avons terminé l'histoire de la valkyrie comme vous avez vu et pilot gwendoline level 51 en six heures de jeu et bien maintenant on va arriver à cornélius qui est le deuxième personnage jouable qui va avoir une tête un peu bizarre vous allez voir donc allons-y on va on va y aller pour le l'histoire du prince puka oui je sais je fais très bien la narrateur avec mon franglais absolument dégueulasse c'est quoi J'ai vu que j'ai envie de faire des vols, mais je ne sais pas que le prince. Je ne sais pas, le prince. Je ne sais pas que le prince. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je pense vraiment à cette personne. Je ne sais pas que le prince. J'ai eu laissé à la chambre de ma mère et j'ai eu un peu de malheur de la mort. Et j'ai eu l'ai eu, et j'ai eu l'ai eu. Je suis un homme qui meurt. Je ne pense pas à la chambre de ma mère. Je ne pense pas à la chambre d'un homme. Je ne pense pas à la chambre d'un homme. Comment tu as-tu en contact avec toi? J'en ai eu, pas de me traiter. Sous-titrage ST' 501 Pays du désespoir 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 Ah ! Ah bah dis donc ! Voilà ! Donc on commence direct avec... Ah ! Cornelius-sama. Voilà, chapitre 1, Netherworld, donc l'outre-monde. Allez. Ah ! Ça sent la joie de vivre ici, hein, quand même. Ah ! Alors, qu'est-ce que tu me vends ? Ouais, donc vous voyez, on va retrouver les mêmes choses qu'on a l'habitude. L'avantage, c'est qu'on a direct accès à l'item box, mais je crois que je n'ai pas accès à ce que j'avais avant, voilà. Donc chaque personnage sera vraiment unique, on aura ses propres coffres, on aura nos propres bagages, bref. Comme vous voyez, pas vraiment de... Tout sera différent. Donc ici, on se retrouve encore une fois sur la même carte, et là, bah, direction, bah, le Netherworld. C'est parti. 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 allez venez un réveil vient ouais je trouve là ce a est vraiment pas mérité quoi je veux dire tout ça à cause d'un d'un personnage qui à cause d'une mécanique de jeu qui est absolument pourri voilà quoi c'est je veux dire si vous me foutez mécanique de jeu pourri oui effectivement je vais pas réussir bon allez ah oui voilà et s'il n'y a rien et s'il n'y a rien 9 à 1 je suis level 2 annonce c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'attaque pour l'instant on n'est qu'au début de on est qu'en début de partie donc forcément et je suis pas très puissant voilà enfin première un premier pouvoir alors qu'est ce que j'ai débloqué spirale clos ok pourquoi pas là non par contre l'amélioration je vais faire sur l'attaque parce que voilà et j'ai oublié que je pouvais déjà rapid walk le débloquer aussi comme ça je me déplace plus vite comme vous voyez cette fois ci ça va aller plus rapidement maintenant on peut débloquer dès dès le début les les capacités ce qui va nous permettre d'aller un peu plus vite ici on va aller ici il n'y a rien ici il n'y a rien voilà ah oui spirale clos on va lui mettre en shortcut avant héros alors on va voir ah ouais pas mal bon on verra peut-être que je trouverai mieux après parce que là pour l'instant ce alors on reste ok donc je vais planter attend combien elle m'offre 11 et toi j'en ai besoin de combien pour te planter de 6 donc voilà voilà allez plouf voilà je ne peux pas cuisiner encore j'ai pas débloqué la cuisine qu'est-ce que tu vends la carte je présume ah ouais la carte comme d'habitude qu'est-ce qu'est quoi d'autre le reste on s'en fout je les obtiendrai de toute façon dans le reste du jeu voilà généralement la plupart des objets surtout en début de partie vous les débloquez donc ah oui tiens je vais gagner des points d'xp parce que comme vous avez vu les points d'xp au début ça peut nous permettre de gagner pas mal de niveaux en équipement j'ai débloqué la power stone même si pour l'instant elle n'est pas très utile et là je peux débloquer une capacité étant donné que j'ai gagné deux niveaux alors j'ai quoi recovery ouais ouais juste de la prochaine attaque ce qui est un peu pourri ouais bof on va attendre parce que là je vois rien d'intéressant à débloquer on a l'oignon rien d'autre d'intéressant ici ok oula ah ok ça me ok ah oui ça je l'avais pas eu ça est-ce que j'ai un antidote non et je peux pas en faire pour l'instant allez level 1 ok déjà alors t'es où bon t'es où allez hop petit volcanot où t'es bon j'ai quand même l'impression que je fais plus de dégâts avec Gwendoline bon après on n'oublie pas on est que au début de la partie et voilà enfin quand on est en début de partie c'est toujours les boss ont toujours pas beaucoup de PV ah oui j'avais oublié de regarder la carte alors la carte ah oui quand même elle est pas mal grande pour un premier niveau elle est pas mal grande bon après faut pas oublier qu'avec Gwendoline c'était le on va dire le personnage tuto donc normalement c'est le personnage le plus facile bon en plus là on commence quand même avec une voilà comme vous voyez c'est beaucoup plus bon j'aurais un oh dommage je me suis fait toucher alors vous voyez déjà le niveau de difficulté il a fait un pic mais en fait ce niveau de difficulté est totalement faux parce que ici si on a l'impression que c'est plus dur c'est pour une raison assez simple c'est que bah on on termine une partie où on était ultra cheap ultra puissant une partie où on est ultra nul on a aucune capacité on a rien quoi je veux dire là j'ai pas vraiment beaucoup de possibilité d'attaque ensuite je suis pas un gros fan de ce de ce personnage ah allez t'es où et là j'aurais plus de A que de S bon après c'est pas non plus la mort c'est bon ok et j'ai rien ici non c'était de l'autre côté encore une zone de repos encore 11 est-ce qu'il m'asse des graines ouais hop voilà allez je pouf 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 rien d'intéressant ici rien d'intéressant là ok c'est parti on va gagner quelques niveaux voilà tranquillou level 3 ok on est parti on 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 avec Ah là ! eh ben dis donc c'est le temps il est limite avec eux c'est franchement limite le niveau ici on va aller de l'autre côté ah c'était une 4 étoiles aussi quand même alors ici direction je veux dire qu'avec Gwendoline c'est vrai que l'attaque plongeante elle était vraiment sympa quoi alors ici ok il y a là c'est bon plus rien ah non si t'en as encore un voilà et donc il n'y a pas de secret ici bah tout ça on va pour voir s'il y a des secrets on a juste allé là 54 ah si ouais il y en a bien un netherworld il y a bien un coffre caché celui là c'est lorsqu'on aura fini la capitale valentine celui là c'est quand on aura fini la forêt ok en équipement j'ai rien d'autre ok donc ici il n'y a pas là non plus ok donc oh la la je déteste les zones de poison il n'y a rien oh la vache les points de vie quand même j'ai pas vraiment grand chose il n'y a rien non niveau 3 par contre je non il n'y a rien allez sors bon alors par contre il va falloir que je regarde où il est parce que alors avant la fin regarde en haut ok donc ça doit être mon avis dans la dernière zone là juste avant le boss on va aller la chercher ah encore un punaise mais c'est le festival dis donc excusez moi alors ça doit être ici alors ils disent juste avant la fin du cliff de regarder en haut est-ce que ça serait voilà c'est là comme quoi j'espère que c'est un pouvoir plus intéressant parce que franchement l'autre il était un peu pourri celui que j'avais alors arc wheel qu'est-ce que ça fait ouais ça coûte du pouvoir donc c'est plus intéressant donc on va voir qu'est-ce qu'il fait pour voir si il est plus facile à utiliser ouais why not ça peut être intéressant alors on va le on va le mettre où bah vu que ça vu qu'il y a le haut donc on va mettre le haut avec voilà comme il y a le haut ça risque d'être plus intéressant de le mettre en haut on va améliorer une attaque encore voilà et tant donné qu'il n'y a rien d'autre à faire ici moi je vais aller récupérer la bague qu'il y a au dessus donc ça a l'air d'être un combat un peu chaud level 3 allez hop on est parti mid boss stage alors oh 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 C'est parti ! Oh bah ça a été tranquille le miniboss. Alors, équipement. Oui c'est... On reçoit exactement le même équipement. Ils auraient pu faire un effort là-dessus je pense. Et de pas donner le même équipement à tout le monde. Parce que c'est un peu naze je trouve. Mais bon. On a pas vraiment le choix. Allez hop c'est parti. On va terminer le premier niveau. Qui va terminer aussi le premier acte. Donc avant d'aller entrer voir le boss. Nous allons sauvegarder. Comme d'hab. Parce que j'ai pas envie de tout me retaper. Et on est parti. The Puka Prince. Et nous sommes au temple de l'outre monde. C'est parti. 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 Oh la vache. Oui, le mec. Ah bah tiens une toxine tu vas bien aimer Oh punaise les gens n'aider Ah alors t'es où Ah non t'es parti ouf Euh qu'est ce qu'on va essayer Oh un petit world wind Voilà comme ça tu vas Ah on voit qu'elle est beaucoup moins forte que Quand on l'a rencontré la première fois Bon après c'était une Gwendoline Et c'était quasiment un des derniers boss Je crois que c'était le dernier boss en plus Ah c'était y'a pas si longtemps que ça Je m'en souviens déjà plus si c'était le Voilà Ah là Ah 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 Sous-titrage ST' 501 Les gens qui ont été déçus pour les déçus, ils ne peuvent pas être déçus. Les gens qui ont été déçus, ils ne peuvent pas être déçus. Ils ont été déçus pour les déçus, et je pense qu'ils ont déçus. Comme ceux-ci. Mais je ne suis pas déçus pour la mort. Il n'y a pas besoin d'être là, mais il n'y a pas besoin d'être ici. Je suis la queen de la mer merveilleuse, je vais aller. J'ai vu que ce soit quelque chose. Il n'y a pas besoin d'être un rêve. 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 Il n'y a pas besoin d'être une douleur. Il n'y a pas besoin d'être un rêve. Il n'y a pas besoin d'être en plus qu'elle Il n'y a pas besoin d'être. Un rêve de temps et empêcher. Alors j'ai obtenu un nouveau pouvoir qui y est. Sparkbolt, c'est à dire. Ah ça c'est bien, enfin une attaque qui est intéressante. J'ai 4 points. Je, celui-là c'était 4 points. Étant donné que j'utilise beaucoup mes attaques avec le pouvoir, autant augmenter les pouvoirs comme d'hab. Ensuite j'ai power supply, encore plus. Ah bah non, ouais, bon bah. J'ai l'impression que c'est exactement le même en plus. Ouais, backstab, ouais non faites compte c'est encore le même. Là aussi messieurs les développeurs, faire plusieurs personnages différents c'est bien, mais il faut vraiment qu'ils soient différents quoi. Là j'ai vraiment l'impression de jouer le même personnage mais avec un autre skin quoi. Et lui, Comfort ça a utilisé d'autres attaques. Voilà, je suis au... Ah bah j'ai perdu mon épée. Je suis au château du roi, du... Demon Lord comme ils appellent. Mais je vais vous laisser ici, ça fait... On n'est quand même pas 40 minutes. Mais j'ai décidé de vous faire à chaque fois un chapitre par vidéo. Et donc c'est ici que je vais vous laisser pour cette première vidéo sur le prince Poukai. Je vous dis à la prochaine fois pour la suite de ce let's play. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501